ça va vers la gauche tu fais R non c'était soit droite soit gauche un peu un peu au hasard en fait oh la la station spatiale pendant 12 mois let's go après j'en sais comment pour aller les chercher et comment on va les chercher en fait comment ils rentrent c'était random ouais c'était random gauche ou droite comment on va aller chercher moi j'ai déjà celle là qui est ready to go mais mais mission spatiale zaraya quoi attendez 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 hop là on va regarder déjà mission spatiale modulaire 1 suggestion il me dit hermès lui il me dit prend du hermès mec bah on fait ça plan de mission on va construire la charjute ohlala qu'est ce que c'est ça là c'est quoi ça on dirait on dirait un petit truc là qui rampe par terre à mode 2 millions 7 4 millions aïe 4 millions bah let's go 4 millions en fait à l'aide temps de construction 6 mois bah 4 millions la bébête ouais 4 millions la bébête là bah let's go Attends station spatiale internationale ah bah oui bah oui compléter lancer les modules suivants pour terminer la station spatiale oui c'est le but la 4 millions et encore ça me paraît peu cher ça me paraît pas pas très cher en fait ce soir bah allez c'est payé de toute façon on va faire de l'oseille ça ça va nous rembourser direct satellite météorologique il nous rembourse direct ah merde il faut que je définisse la recherche la charge utile newton si l'on pourrait le faire aussi mission active on a la station spatiale qui est une mission de fond définir la recherche qu'est ce qu'on va pouvoir chercher là on est vraiment en retard au niveau des bâtiments on peut faire ça expansion du contrôle pour faire des missions en plus là pour faire de l'oseille il va falloir qu'on rende beaucoup d'oseille je pense là kebab international station c'est là c'est la kiss non c'est la kiss kebab international space station on construit la kiss je sais je classe j'ai mon métier d'écrire des trucs c'est faux c'est faux faux archi faux faux examen budgétaire mais là on a là on a passé là on a passé là c'est bon c'est quoi ça imagerie satellite oui ça c'est un petit c'est un petit machin ça c'est un petit on lance dans les airs comme ça c'est un pétard ça ça c'est un pétard ça allez on va lancer ça la mission de lancement je pense que là tout ça ça se fait en automatique hop là on zappe les lancements là on est pas en train de lancer la station spatiale on s'en fout un peu continuer résoudre automatiquement je pense que déjà c'est c'est pas un échec c'est sûr peut-être des bonus petits bonus même pas de petits bonus on aurait dû le faire ça aurait peut-être fait un peu d'oseille en plus j'ai la flemme voilà plus 5 millions 5 millions donc là on a imagerie satellite putain mais je suis trop con pourquoi je l'avais pas fait et c'est prêt depuis combien de temps ça bah ouais elle est au système solaire et ensuite requête qu'est-ce qu'on a en requête bah en vrai ça 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 se fait tout seul il va falloir faire de l'oseille de toute façon allez lancement imagerie satellite et pourquoi j'ai pas compris pourquoi la chine faisait aussi leur station spatiale genre veulent pas venir dans la nôtre genre c'est c'est pas possible pour eux ah ça c'est la pute ça risque modéré si c'est modéré ça va ah merde zut zut pour une fois ah imagerie satellite avec moins un tour heureusement qu'on a un truc qui est fiable à 10 000% alors en plus j'ai cru que celle là je pourrais la faire en automatique j'ai le droit de s'aime il faut combien dans tous les cas il faut cramer de la de la truc en vrai qu'il faut 6 5 3 bah si je fais 1 1 1 non ça fonctionne pas ok ok ça c'est pas mal ça c'est pas dégueu hop là petit bonus y'a quoi ok ok là on est à 5 3 2 putain mais là en vrai ça va c'est fou l'eau qui tire bah il me faut juste ça en plus mais genre 1% 1% d'effet qu'on a échoué c'est quoi cette non-chance bah oui dernier tour je suis au courant je suis au courant je suis au courant je suis au courant calme toi putain je suis au courant voilà c'est bon après je recharge même 2 fois allez bisous après ça c'est des petites missions qu'on avait pas faites en fait qu'on avait complètement zappé et qu'il aurait mieux valu faire un peu plus tôt quoi c'est des requêtes qu'on aurait dû enfin c'est même pas des requêtes c'est des trucs qu'on aurait dû aligner très clairement on aurait dû les aligner des balloons station scientifique de balloons lorsque cette sonde rentrera dans l'atmosphère venusienne elle libérera un aérobot qui flottera dans la haute atmosphère plus hospitalière c'est les balloons ça on est en train de le faire station orbitale station est connue pour oui bon bah oui 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 j'ai bien compris ça hélescope à rayon X ça en vrai ça en vrai ça a l'air énervé gestion de véhicule ah là il faut des gros trucs il faut des gros trucs en vrai ça se fait quand même là j'ai quoi dans mes trucs station spatiale modulaire ah bah oui on est déjà en train de le faire ah il va nous coûter une blinde ça et bon autant lancer le autant lancer le autant lancer celui-là on a un peu d'oseille d'avance autant lancer celui-là ouf 6 millions et bah 6 millions ça coûte 6M en fait ça coûte 6M genre et là comme ça t'arrives avec ta carte ta carte blues 6 6 millions dans l'événement suivant Skylab endommagé quoi un impact de débris orbitaux a causé un grave problème électrique sur la station Skylab l'équipage estime que la perte de puissance entraînerait une réduction de 8 mois de science pour cette mission quoi cependant l'astronaute Absalom s'est porté volontaire pour effectuer une sortie dans l'espace afin de réparer les dégâts sur l'extérieur de la station votre équipe de mission pense que cela a de bonnes chances de rétablir le courant il prévient qu'il s'agira d'une EVA à haut risque en raison de l'électricité sous tension il est donc possible que Absalom Kapoor soit blessé lors de la tentative on approuve Absalom Kapoor tentera de réparer l'astronaute effectuera une EVA et tentera de réparer les systèmes endommagés le contrôle de mission travaillera avec vos ingénieurs pour préparer l'équipage à la réparation et fera bientôt un rapport sur le résultat survol de Saturne quoi mais depuis mais quoi putain mais ça c'est un truc qui date d'il y a diplôme conception de véhicule et bah let's go cher moins cher pas trop cher si possible pas trop cher est-ce que une navette c'est bon navette ça passe une navette ça passe ou pas 2 millions allez je fais genre sérieuse galactique avec boîtier composite en mise à niveau ah ouais c'est pas cher cher et c'est cher un peu là on commence à avoir on va avoir des problèmes de sous si je continue à faire des conneries galant non ah c'est appelé galette mk1 galette de room je sais plus où est le tréma je crois que c'est là c'est ça ou pas attendez que je check il y en a sur les deux en fait merde drum mark 1 allez c'est parti 2 millions 2 millions c'est payé je vous dis c'est payé par contre c'est le télescope à rayons x en fait j'aurais peut-être dû se termine dans 6 mois peut-être pour ça que j'aurais dû faire une navette ça aurait été plus pratique non 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 je suis sûr que ça ça je suis sûr que je peux le lancer merde mais non mais ça je suis sûr que voilà ça peut nous coûter pas trop cher c'est des trucs qu'on connait bien ça en fait c'est 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 voilà c'est ça le fait bien ça le fait bien on va pas se mentir 1 million 1 c'est bisous c'est fiabilité de charge utile 80% bon on peut on peut on peut changer quoi ça peut on peut mettre une mise à niveau genre ça ça sera 85% ça sera pas mal 1 million 2 bon voilà ça le fait quoi allez au bisous dans les missions actives survol de saturn ah continue la mission elle ça fait des mois qu'elle était dans l'espace on est arrivé il fait froid je crois qu'il fait froid je suis pas sûr mais là il nous faut de la chaleur comment ça moins de ah il faut générer de la chaleur ah oui d'accord on en est là on en est à ce niveau là de de Geoffroy quand on était à côté de Jupiter c'était les les radiations il nous faut 14 14 14 et ça commence vraiment à devenir vraiment très dur les trucs 3 2 ensuite je sais pas moi 3 3 et là on va être à 0 et en fait c'est au dessus maintenir au dessus de 0 ah oui d'accord ok bon bon on verra on a une ouais on a une charge du chelic qui est quand même pas dégueu oh là allez faut que ça chauffe 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 alors 9 3 et 2 donc là on est à 1 il faut qu'on génère de la chaleur ça peut être bien on aura moins 2 à la fin du tour donc on sera à 0 oh non j'avais pas prouvé ça mais quand même on perd beaucoup non mais pas d'autant pas d'autant c'est pas possible et ensuite on recharge là je génère que 2 de chaleur on aura moins 2 on sera à 0 en vrai ça passe ok générer un comme ça 6 comme ça et il manque un comme ça et là c'est bon et les moins 2 on s'en fout si on pourrait générer ça mais allez zoubi et bizou normalement c'était la dernière étape je crois que là c'est bon on est en orbite ouais c'était la dernière étape on est promis bravo bravo pour voir où en sont les adversaires où en sont les adversaires et la préparation pour Mars ah oui d'accord oui chance de la mission nulle on a bien compris mais on a une expérience et de l'expertise ça sonne tellement pas avec moi alors on a un emplacement de mission qui vient de se débloquer et normalement on a un truc pour de l'oseille positionnement global ah il est là et c'est celui là faudrait qu'on le fasse salami mine et on n'a pas de l'oseille là va de l'argent va un truc avec de l'argent genre là vous auriez pas un truc avec de l'argent c'est bien beau mais il propose pas d'argent triste c'est un peu triste putain il y a celle là aller chercher ça va être chaud ça va être chaud médiatiser on va prendre ça putain mais ça me coûte encore une méga blinde la JPEPS JPEPS mais c'est un autre Skylab c'est la même chose la même chose je veux pas je veux pas en emmener plusieurs oh là là ça me coûte ça me coûte détruit ça me coûte ça me coûte la peau du yonf ça pour quoi là pour envoyer des trucs que j'ai déjà fait réparation ever réussie let's go le risque en valait la peine juste pour la vue à déclarer putain l'astronaute bah let's go je l'ai fait gratuitement bisous la charge utile modulaire qui nous a coûté 4 millions 4 millions en raison des contraintes de conception de la charge utile nos ingénieurs notent que plus 50% de coûts de construction du propulser moins 50% de bisous oh la bébête oh la bébête oh la bébête putain réutiliser une navette c'est bon là je peux utiliser la navette là ça peut nous coûter 2 millions mais par contre là ça peut nous coûter un peu plus cher 2 millions 3 est-ce que non formidable non 2 room putain ça là 3 millions par contre 98% de charge utile vas-y moi je prends ça en fait je préfère que ça coûte plus cher mais que les missions soient plus faciles parce qu'en fait tu compenses après avec le allez hop 3 millions c'est payé alors les 4 autres grandes agences spatiales ont pris contact avec votre agence je lui propose une collaboration internationale pour la construction et l'utilisation de votre future station spatiale moi dis de l'air acceptez la proposition permettra à votre agence d'obtenir 5 millions pour les coûts de futures missions mais vos conseillers notent que les autres agences bénéficient bénéficieraient d'un apport en sciences important en accédant à la station oui mais 5 millions permet la construction voilà d'un autre voilà ça c'est ça c'est fait ça on va pouvoir faire encore plus de missions cela on peut pas proposer une mission à quelqu'un là comme on s'entend bien avec tout le monde on aime la chine la chine on est neutre on est gentil avec tout le monde on est gentil avec tout le monde c'est incroyable voilà c'est mes alliés ça ça c'est mes potos ça c'est mes big big potos proposer une mission vas-y étude sur la foudre vas-y voir la mission comment ça me rapporte c'est médiatisé ça c'est pas ouf c'est pas ouf ça rapporte pas beaucoup d'argent quoi je dis ça c'est chaud quoi bref alors par contre en termes de construction expansion expansion du contrôle d'émission voilà ça va être bien ça ici ça c'est pas c'est pas ouf c'est bon là j'ai fait le maximum maximum on verra si on a besoin du panthéon en recherche de toute façon je suis déjà prêt en fait là moi je fais le aucune recherche définie ah merde ah oui là j'ai un peu de recherche qui j'ai un peu de recherche qui top est-ce que je suis le seul à être hypé par ce show normalement lui va décoller soon lui décolle soon je crois que je suis vraiment le seul à être hypé par ce jeu je suis le seul que ça fait marrer oh là là ça va coûter cher ça va coûter si cher on va rechercher ça vite fait pas grand chose hop de la recherche tyrienne 5 là en vrai il nous faut des lanceurs qui coûtent moins cher ou des Hermès la moitié des trucs qui sont pas recherchés là il en faudrait 7 et 7 4 il en faut 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il reste tout cela en fait il reste tout cela à chercher en vrai survol de Neptune on va faire les deux en même temps orbiteur de Saturne orbiteur de Jupiter c'est des trucs ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas tu comprends pas pourquoi les gens veulent aller là bas il va bien falloir qu'on le fasse ça ça prend un milliard d'années scientifique 5100 sur 148 mois mais comment on s'en fout ça va bloquer des slots de missions pendant un million d'années ah mais ça si là on le fait si là on le fait si là on le fait ce foun bon allez zo pourquoi ça t'intéresse pas mais d'aller loin là bas dans Neptune Pluton tout ça mais laissez-moi tranquille alors celui-là il faut qu'on le fasse à la mi-mine celui-là il faut vraiment qu'on le fasse à la mi-mine celui-là il faut qu'on fasse masse d'oseille rôde tout Pluton ouais mais rôde tout Pluton chiant quoi ça va mettre ça met des années en fait c'est ça c'est que le truc tu le lances il met des années c'est comme la truc que j'avais oublié autour de Saturne en fait on l'a lancé la game d'avant on l'a lancé à la game d'avant la mission et elle est arrivée que là genre 40 minutes après enfin 40 minutes de game après quoi là c'est un truc la mission tu la lances ça se trouve pendant 2h de gameplay la truc elle va tourner dans le vide en fait et toi ça te bloque un slot de mission donc après t'as t'as de la recherche qui tourne de manière régulière ok mais quand même mais non vite lumière que dalle que dalle après c'est en termes de en termes de gameplay pur des images haute résolution de Saturne capturée des images époussoufflantes de Saturne et de son système d'anneaux capturé par votre sonde Voyager ont fait l'objet de reportages dans le monde entier ce sont les premières images à haute résolution de ce type à être capturé quand j'étais enfant j'ai vu une image granuleuse des anneaux de Saturne ça m'a fait entrer dans les sciences spatiales à commenter un membre de l'équipe de la mission dans une interview j'espère que ces images feront de même pour une nouvelle génération 250 de soutien oui alors ça c'est un truc que j'avais déjà fait j'ai j'avais pas compris ça on va reconstruire une navette concevoir une navette normalement ça ils ok putain 73% de fiabilité ça puce ça puce parce que là ça commence à me coûter cher ces conneries là c'est quoi que je vais lancer c'est un truc que j'ai déjà fait télescope à rayon x mais je l'ai pas faite celle là télescope à rayon x oh la la un million 7 non mais on va concevoir une navette le mec fait que des navettes j'aurais dû en faire j'aurais dû en faire depuis bien longtemps en fait une mise à niveau si si ça c'est bon et puis ensuite on va on va le faire construire par messier aérospace ça aide très bien ça hop avec mise à niveau ça en fait c'est bien 90% de fiabilité ça coûte un peu plus cher construction allez bisous il ne reste plus que 6 millions on est dans la merde on est dans la merde l'équipe de skylib est de retour let's go les astronautes de kebab space program se sont posés sur terre en toute sécurité après avoir passé 12 mois ah j'ai pas eu à le gérer à bord de la station spatiale par contre je m'y connais que quick une fiabilité inférieure à 95% dans des lancements spacieux comme ça c'est pas un peu nul bah quand même quand tu vois le nombre de lancements qu'a dû faire Elon Musk parce qu'il avait pas accès en fait à toute la à tout le savoir faire qu'avait pu avoir la NASA au cours des décennies précédentes et tout le mec il a dû se battre en fait pour rattraper son retard donc ses lancements ils étaient jamais fiables t'avais toujours un milliard de trucs qui qui fanaient par contre arrivé au bout d'un moment il en a lancé tellement il a dépensé tellement d'osé que bah bah le mec là il fait un lanceur qui est réutilisable et toi t'as fait bisous dans le cadre de l'ambitieux projet de construction d'une station spatiale modulaire en orbite terrestre-bastre terrestre-bastre nous devons lancer un module contenant les systèmes et les instruments dispensables à l'entretien de la station ces modules pourra se connecter à tout module existant au futur oui plus du cul cette histoire là c'est juste le boss maintenant mais clairement aujourd'hui il est en mode bisous il y a un problème bisous ok examen budgétaire on a pas passé le niveau d'après avec mon jeudi une extension du contrôle des missions de votre agence débloque un emplacement de mission supplémentaire oui ça je veux même ça c'est ce qu'on lance aujourd'hui test de survie je m'en fous je veux de l'argent l'argent toujours pas je vais pas le faire à ma place quoi que ça c'est pas mal parce qu'ils vont payer ils vont payer à ma place normalement positionnement global alors ça c'est lui qu'il faut faire à la main c'est lui qu'il faut faire à la mimine parce que lui il rapporte de l'oseille maintenant il est en mode tu m'as négligé tout ce temps maintenant tu veux mes réacteurs paye paye cher bon allez je fais le lancement en auto par contre enfin je zappe le lancement par contre ça on va le faire à la mimine de toute façon il n'y a qu'une phase normalement il n'y a qu'une phase et une fois avec le maximum de atteindre l'orbite terrestre collecter 10 bon bah bisous récompense bonus 20 il faut qu'on en collecte 20 ok comment on trade ça c'est quoi les trades possibles ok ok là déjà c'est pas mal après il reste un d'énergie donc là il va falloir commencer à trade 1,2,3 quoi que là j'en ai genre 6 en fait j'aurais pu trade ça dès le début ok hop puis j'en refais un dernier puis c'est bon dernier tour bah oui je sais je sais BB je sais dernier tour tâche suivante déployer les systèmes salitaires ah putain il y a plusieurs tâches comment je suis deg comment je suis deg 4 et 4 donc ça va être 8 et 8 et de la dérive par quoi on commence on a 3 tours on a 12 flottes et le seul moyen de trade ça c'est la dent et où la dent on a fait 1 Ah c'est nul il est nul ça ne fonctionnera pas ça je voulais faire 1,2,3,4 salut tout le Christo ok 1,2,3 vers la droite ah je pourrais trade ça et ça ouais ça ça me va ça va qu'on fait des modules qui nous coûtent la peau du yonf mais en fait y'a pas d'échec possible donc si tu calcules bien ton truc donc en vrai comme ça là je fais bien c'était lequel que je voulais 1,2 par contre il faut que je me recale de 2 vers la droite est-ce que j'ai pas moyen d'aller de 1 vers la droite non 8 c'est bien putain celui-là est compliqué bon on verra bien et donc là dernier tour putain c'est chiant ça oh je l'aurai pas attends comment je peux l'avoir pour générer ça il faudrait que je crame ça ah et là je suis bon par contre là faut pas que je me foire je vais recharger en cas où on fait 2 millions 8 quand même là y'a de la roquette un masse de petites roquettes ouais dans 2 mois c'est construit ça l'argent envoyer l'argent au 3615 argent moi je m'arrête à quelle heure putain faut que je m'arrête dans 10 minutes sinon ça va être improbable ça va être improbable d'accord bah bisous conception de véhicule j'ai pas de études sur la food ça ça va sur ah oui ça va sur l'autre là réutiliser le design j'ai une cabasse au jupiter chargé le design oui mais y'a pas genre moins cher ça va être le moins cher que j'aurais alors sinon au lieu de prendre mes c'est aérospa je prends c'est ce galactique qui me fait un truc à 100% absorption de chocs là je fais parois de réservoir améliorer 2 millions 100% ça va me coûter c'est eux qui vont quasiment tout payer c'est pas dégueulasse ouais bah ouais allez vous on paye 936 000 ça me va contrôle des missions rayonnement lunaire construire un véhicule réutiliser la navette mais j'ai pas des départs soudre là ça sur orbital se termine dans 9 mois se termine dans 12 mois se termine dans 1 mois on va attendre 1 mois ah mais après faut qu'il la lance putain oh l'enfer on va concevoir une navette moins 25% moins 25% mais quoi ? mais attendez pourquoi ? pourquoi ? ah bah non mais là on fait pas une navette en fait elle va être toute pourrie la navette mais là ça va être tout nul 35 kilos vers la lune je vais quand même pas vous allez pas me foutre de ma gueule propulseur titan 3 me foutez vous de ma gueule on fait un truc tout flingue à d'axe là ça c'est 0 ça c'est 2 ah non mais ça coûte cher je veux bien mettre des points mais alors là ça on connait ça coûte un peu plus cher mais ça on connait comme ça je peux mettre ça par messia aérospace donc 90% de charge utile allez hop bisous c'est bon au bout d'un moment on va arrêter ça coûte trop cher envoyer de l'argent pour le kiss 36 15 kiss magnifique navette magnifique navette putain moins 50% de pénalité pour la F9 mais on s'en fiche je c'est pas optimal ça en fait il faut de l'équipage merde fiabilité de lancement de véhicule on a pas une star on va prendre une scientifique normalement le lancement il est un peu plus fiable bah c'est pas mal ça c'est même pas mal du tout maintenant là c'est bon on va annuler la mission faire un don de 1 million d'euros pour le kiss envoyer argent 5 5 5 argent merci beaucoup merci pour tout ça ah d'accord c'est maintenant le lancement bah mission de lancement je pense qu'on va terminer par ça on va terminer par le petit lancement regardez la petite navette on va lancer une navette normalement la navette elle est pas sur le dos là de la truc c'est pas comme ça c'est normalement c'est par en haut c'est pas genre là elle est pas sur le dos ici genre t'es pas sur le dos mais ce bruit on défonce les oreilles à chaque fois feu j'aime pas envoyer des choses dans l'espace j'aime pas moi ok hermès niveau 2 plus 7% direct ça commence à devenir pas dégueu elle va pouvoir rentrer après oh la la donc là ça va être 16 et 32 putain j'ai pas envie mais j'ai pas envie moi ok là on fait 1,2,3 pif-paf pouf ok donc là on est à 16 on est à 6 là on va pouvoir faire genre 1,2 c'est déjà pas mal et puis ensuite on fait là il n'y a pas de dérive pourquoi je me frais chier alors que j'ai pas besoin de la dérive En plus je vois Celle que je vais faire après Je vois très bien Celle que je vais faire après Genre On peut troquer ça Contre des comms Mais ensuite les comms on les rééchange C'est à dire que si je fais Hop 1, 2 Et je refais ça 2 tours d'affilée Je fais paf, 1, 2 En fait pour 3 J'en gagne 12 Plus 4 comme ça En fait là on est déjà bon Ah normalement ça le fait Prochain tour c'est ok Là je fais Pif Paf pouf Oh non je suis à 30 Merde je sais pas calculer Ah oui parce que j'en ai dépensé 3 Ouais j'en gagne 9 au final J'en gagne pas vraiment 12 Bon là c'est bon normalement Technique paf paf La technique Pif paf pouf Collecter 7 7 7 de chaque Donc ça va être 14 de chaque Avec de la dérive et de l'équipage Ah Moi je dis on fait la même esclandre Ah merde mais là ça génère 3 dérives Là si je fais Là si je fais Pourquoi je fais ça ? Je sais pas Mais genre Alors si ça fonctionnait bien Ok Je vais refaire la même en fait De toute façon Après il suffit juste de trade Vu qu'on a quasiment pas de chance D'échec On a 2% C'est très ok Tiens Après Je vais refaire 100 Là on est à 21 Ce qui fait qu'après je peux trade 2 comme ça Ouais Ça me va Et à la fin Sur les dernières On est moins que le reste Hermès c'est un projet de navette européenne Qui devait être lancé par Ariane Qui a été abandonné Faute de Faute de J'allais lire Faute de couscous Je me dis Qu'est-ce que le couscous a à faire là-dedans En fait Mais qu'est-ce que Il n'y a pas assez de couscous Sur pas Du coup On a complètement give up Le projet de la navette Vraiment Pas assez de couscous On arrête tout le projet Désolé Hop là on est à 14 Là on est à 20 Et du coup là on peut faire Au moins 1 Et puis au prochain tour C'est bon On refait celui-là Ça fait le carburant le couscous Non non mais Le carburant des cœurs Tu vois Oh là là Évidemment On résiste Et après Ça c'est bon Je crois qu'il va pleuvoir Chez moi Et c'est con Parce que j'avais prévu D'aller courir Mais je sens que le temps Est en train de s'alourdir De manière Enervax Et puis après Bon bah Je sais pas moi Je trade contre quoi Je vais bien trade des trucs en plus Mais Ça changera rien au chemin de blic On va équilibrer C'est tout Allez bisous Et après Il va falloir faire une entrée Contrôlée dans l'atmosphère Je laisse tomber Mais tu laisses pas tomber mec Je crois que j'ai pas fait la pub L'atterrissage Ah si c'est bon Let's go N'empêche ça doit être tellement la classe T'es pilote T'es pilote de quoi ? T'es pilote de ligne Non moi je suis pilote de navette spatiale Je suis pilote de navette spatiale En fait Donc Ouais c'est particulier Mais voilà Je pilote des navettes Putain convalescence Un an Un an Un an Et y'a rien foutre Car culé Le mec est vraiment un gros enculé Observatoire avec équipage Mais ça c'est nous ça L'ancienne station spatiale avec équipé d'un puissant télescope Mais on le fait déjà Pourquoi vous nous payez pas pour accéder à nos A nos A nos A nos Les nôtres D'abord Parce que c'est exactement tout pareil que ce qu'on fait là Vous êtes Vraiment Vraiment C'est C'est excessivement énervant C'est trop bien La charge utile à balles La charge utile à fond C'est genre tellement bien Y'a pas Voilà Y'a pas à tortiller du cul Roquette Survol de titan Oh c'est une mission conjointe On pourrait presque la faire Mais ça durerait 37 mois 37 mois la durée de la mission Bisous Nous on a des On a Uranus et Neptune à les visiter Je suis désolé En attendant Si vous avez des missions Pour aller mettre je pas des Des satélites commerciaux Des trucs comme ça Genre nous on vous le fait sans problème Je suis pilote de navets de kebab Vous faites partie du programme STO Tout à fait Tout à fait monsieur Allez zou On va sauvegarder ce jeu Sauvegarder le party Valivalou Quittage Il est 17h Il est 17h Et bien aimé la petite découverte tout à l'heure Quoique L'univers était cool Mais l'expérience en elle même On aurait pu mieux faire Ce petit jeu Ce petit jeu de l'addiction là Ce petit jeu de l'addiction Qui fait quand même Bien plaisir On va pas se mentir Je pense qu'on va le terminer On va le terminer de manière De manière Voilà Indécente quoi On va où ? On va où ? On va où ? On va tourner chez Kyux J'avais pas vu mais Kyux Il serait dédant On va faire un coucou à Kyux Le shérif de Valentine Et voilà J'espère que ça vous aura plu Ces petits jeux On se retrouve tout à l'heure Je sais pas Vers 19h peut-être 19h 20h En ce moment chill En ce moment cool Sur le RP On va pas On va pas forcer C'est un réel On va aller kiffer vers 20h Avec les copains On lancera Et puis Direct Pas de blabla En trace dans le RP Et puis Et puis voilà Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir été là Vous êtes quand même Très nombreux Pour Pour des petits jeux À la con Comme ça Et ça me fait très plaisir Donc merci à vous Je vous fais des gros bisous Je vous dis à tout à l'heure Ciao C'est une petite robot dance Quand on arrive chez QX Faites la robot dance Sous-titrage ST' 501